... Il y a quelques années, j'ai vu à la télé une scène dans l'espace à peine croyable. Deux astronautes de la NASA faisaient une sortie pour réparer le télescope Hubble qui était en panne, je ne sais plus pourquoi. En tout cas, il était encore sous garantie. Une caméra filmait ça en direct, le balai dans le vide, les gestes réglés au millipoil suivant des procédures extrêmement complexes. Bref, la réparation se passe bien, tout s'achève, il ne reste plus qu'à refermer la trappe d'accès, une sorte de porte de long placard métallique avec une fermeture un peu comme cette armoire. L'astronaute ferme, rouvre, referme, rouvre, et on sent que quelque chose ne va pas. Et voilà le dialogue qui suit, je m'en rappelle presque intégralement. Allô Houston, allô Houston, ici Bronski, nous avons un problème. Les portes ont dû être faussées, je n'arrive pas à fermer. Ici Houston, bien reçu Bronski, réessayez en fermant la gauche d'abord, la gauche d'abord, terminé. Là-haut, le type s'exécute. « Ici Bronski, ça ne marche pas bien, terminé. » À Houston, le technicien, très calme, informe qu'il fait plancher les ingénieurs sur le problème et qu'il donnera ses consignes. Et là-haut, le dépanneur volant attend, tout seul dans le vide, devant son placard. Ça dure un bon moment, on le sent qu'il s'impatiente, et nous, téléspectateurs qui regardons ça en direct, on retient notre souffle. « Allô Houston, ici Bronski, vous trouvez ? » Négatif, négatif, on y travaille. Apparemment, le problème est plus compliqué que prévu, terminé. Et là, d'un seul coup, l'astronaute dit... « Je demande autonomie de décision. » Allô Bronski, ici Houston, attendez, je soumets votre demande. « Ok, Bronski, vous êtes meilleur juge, vous l'avez. » Et alors, nous, on se demande ce que ça peut bien être. Autonomie de décision, dans le vide, en orbite à des quintillons de kilomètres de la Terre. Eh bien, c'est ça. L'astronaute se tient à une super structure, prend son élan, et... Allô Houston, c'est fermé. Authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada